Salut à tous, c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel. Alors aujourd'hui, vraiment plat d'hiver, mijoté d'ailleurs, mijoté à la mijoteuse. Mais comme d'habitude, vous pouvez l'adapter au cookéo, au multi-cuiseur, ou tout simplement dans une cocotte, ou même une grande sauteuse, ça fonctionne aussi. Donc pas de panique. Et on va faire du bœuf en daube à la provençale. C'est savoureux, c'est délicieux et c'est très réconfort pour les longues soirées d'hiver. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti ! Pour 6 à 8 personnes, il vous faudra 1 kg de bœuf, alors pâle rond, mâcreuse, comme vous voulez. Il faudra aussi une branche de céleri, on aura besoin de 2 carottes, du sel, du poivre, 1 oignon, 3 gousses d'ail, 4 clous de girofle, 1 bouquet garni. Et enfin, 75 cl de vin rouge, alors tout ça, c'était pour la marinade. Maintenant, pour la préparation, il vous faudra à peu près 7 tranches de lard. Entre 20 et 30 olives noires dénoyautées. Il faudra aussi une cuillère à soupe de farine, du sel, du poivre. A nouveau des carottes, donc là à peu près 5-6. Il faudra aussi 4 tomates. Et enfin, 4 échalotes. Dans un premier temps, on va préparer la marinade. Donc vous allez couper votre oignon en 4. Et vous allez tout simplement planter les clous de girofle dedans. Pelez les carottes et ensuite, vous les coupez en rondelles fines. Ensuite, pressez l'ail. Et si vous n'avez pas de presse-ail, c'est pas grave, vous le coupez finement au couteau. Ensuite, vous lavez bien la branche de céleri et vous la coupez finement. Dans un grand saladier, vous placez les cubes de viande. Vous mettez du sel, du poivre, les oignons, l'ail, les carottes, le céleri branche. On dépose le bouquet garni. Et ensuite, tout simplement, vous allez venir arroser avec le vin rouge. Alors le vin rouge, vous pouvez le remplacer par du bouillon de légumes. Alors certes, le goût ne sera pas le même. Mais pour ceux qui ne consomment pas d'alcool, il y a une alternative. Vous mélangez et ensuite, vous allez mettre un film plastique et vous réservez au frais. L'idéal étant toute une nuit, sachant que de temps en temps, venez remuer un petit peu votre plat toutes les 4 heures à peu près. Alors évidemment, ne vous levez pas la nuit pour remuer votre plat. La nuit, il restera tranquille. Allez, on est donc le lendemain. La viande, les légumes, tout à bien mariner. On remélange un petit peu. Et la prochaine étape, c'est tout simple. Vous allez retirer les morceaux de viande. Vous les placez dans un saladier. Allez, on va passer à l'étape cuisson. Donc vous allez préparer les échalotes. Vous les ciseler finement. Et dans le fond de votre mijoteuse ou coquée ou sauteuse, vous mettez l'huile d'olive. Vous faites dorer un petit peu les échalotes. On y ajoute ensuite le lard coupé en fines tranches. On continue en y ajoutant la viande. Vous mélangez bien, donc tout ça sur un feu vif. Pendant que la viande est en train de saisir, vous pelez les tomates. Et ensuite, vous allez les couper, vous retirez les graines. Et vous allez faire tout simplement des petits cubes. La viande est maintenant dorée. Donc vous allez ajouter la farine en une seule fois. Et vous allez bien mélanger pour que chaque morceau soit bien enrobé. On y ajoute maintenant les dés de tomates. On assaisonne un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On remélange bien. Et ensuite, on va venir ajouter le céleri et les carottes de la marinade. Donc qui était avec la viande. Donc vous les conservez. Vous les ajoutez. Vous mettez ensuite les olives. On continue en y ajoutant les autres carottes. Donc pour la préparation. Vous mélangez délicatement. Vous allez ensuite couvrir. Et alors pour ceux qui ont une mijoteuse, vous mettez sur doux pendant 4 heures. Pour ceux qui ont une sauteuse, vous baissez le feu vraiment au minimum. Et vous laissez 1h30 en surveillant. Et pour ceux qui ont un cookie ou autre chose, je ne sais pas trop. Donc là, il faudra vous fier à votre appareil. Et voilà le résultat. Au bout de 4 heures de cuisson lente, c'est savoureux. C'est très tendre. Il y a plein de jus. J'ai accompagné bien sûr avec une purée de pommes de terre maison. Je trouve que pour moi, en tout cas pour ma part, c'est vraiment l'idéal. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ma version du bœuf en eau vous aura plu avec le petit côté du sud à la mijoteuse. Mais voilà, vous pouvez l'adapter très facilement comme je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas en tout cas à la réaliser. Envoyez-moi vos photos. Hashtag ChocMiel, ça fait toujours très très plaisir de les recevoir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501